Les habitants des régions les plus isolées doivent également se faire vacciner contre le coronavirus. Comme c'est le cas de Mohamed, cet homme de 88 ans est sur le point de recevoir sa deuxième dose du vaccin Sinovac Biotech. Dans ce petit village situé au nord-est d'Ankara et à travers toute la Turquie, des unités de vaccination mobile assurent la continuité de la campagne nationale de vaccination. Après l'injection de sa première dose de vaccin, Mohamed a affirmé n'avoir ressenti aucun effet secondaire. Après avoir reçu une dose du vaccin, il est possible d'avoir des symptômes tels que de la fièvre, de la nausée ou de la diarrhée. Ces symptômes sont normaux et sont temporaires. Dans le district d'Akyur, les unités de santé mobile ont permis d'immuniser plus d'une centaine de personnes quotidiennement. Les autorités sanitaires du pays se disent confiantes à propos de l'efficacité du vaccin chinois. Jusqu'ici, nous n'avons eu aucun effet secondaire grave engendré par le vaccin chinois. Nous avons seulement eu des patients qui ont présenté des symptômes légers, tels que de l'érythème ou une douleur au bras. En tant que professionnelle de la santé, j'ai soutenu le vaccin Sinovac avant même son arrivée en Turquie. Ce vaccin a réussi tous les tests auxquels il a été soumis. La Turquie mène une des campagnes de vaccination les plus efficaces du monde. Jusqu'ici, près de 8 millions de personnes ont reçu le traitement contre le virus. Pour limiter les dégâts de la pandémie, le gouvernement turc s'est également doté du vaccin produit par le duo Pfizer-BioNTech. Merci. Merci.